... Voici quelques rapports de proportion entre, et j'ai mis proportion avec S, vous le notez, entre différents composants de notre système solaire. Nous avons au premier plan Mars, Mercure, Pluton. Faites bien attention parce que Mars et Mercure seuls devraient appartenir à cette image à laquelle on a joint Vénus et la Terre. Ces quatre planètes, Terre, Vénus, Mars et Mercure, ce sont les planètes dites... Non, on lève le doigt, on donne son prénom et on annonce victorieusement la bonne réponse. Ce sont les planètes... Ben pas tous à la fois. Tellurique, merci Bamiyan. Alors que Pluton, ça n'a strictement rien à voir avec ce groupe de planètes, mais c'est pour montrer que les tailles des planètes n'ont rien à voir avec la distance en général du Soleil. On continue avec Jupiter qui est très grosse. Regardez les quatre planètes qu'on a vues tout à l'heure et la cinquième sont au premier plan en bas. Elles sont toutes petites par rapport à Uranus et Neptune, et Pluton qui est en dessous, qui sont des planètes essentiellement gazeuses. Saturne et Jupiter, ce sont des planètes semi-gazeuses, mais Saturne vient après Jupiter, l'effet de la distance. Mais on va voir ça tout à l'heure. On regarde les volumes, les couleurs. Maintenant, les rapports de proportion entre les composants principaux de notre système solaire. Le poids de toutes les planètes du système solaire, assemblées, représente un peu moins de 1% de la masse du Soleil, qui n'est que du gaz, et est le gaz le plus léger. En réalité, c'est une très grande partie d'hydrogène et une petite partie d'hélium, qui est une variation de l'hydrogène, si on veut bien considérer les choses ainsi. Donc nous avons la plus grosse des planètes, Jupiter, qui est très petite par rapport à notre astre. Vous voyez, la Terre, c'est quelques pixels, si je puis dire. Mais là où ça va quand même un peu piquer, c'est là. Parce qu'au-delà de notre système solaire, qui a été montré rapidement, il y a un très vaste univers. Et quand je dis très vaste, toutes les dimensions sont modifiées. À gauche, en bas, vous voyez le Soleil. Donc vous ne pouvez voir que le Soleil, puisque Jupiter prendrait un pixel de cette image, et la Terre est totalement invisible à cette échelle. Vous avez ensuite Sirius, qui est mal faite, parce que Sirius, ça n'est pas une sphère, c'est un fuseau. La forme de l'étoile Sirius, très dense, c'est un fuseau. Et ce fuseau tourne à très très grande vitesse autour de lui-même. Ensuite, nous avons une étoile sympathique, qui s'appelle Pollux, qui est quand même plusieurs centaines de fois plus grande que notre Soleil, alors qu'Arcturus, c'est plusieurs milliers de fois la taille du Soleil. Voyez les quantités d'énergie rassemblées dans ces masses gazeuses. Et je vous laisse estimer le poids et la distance, étant donné que le Soleil, lui, il a quand même un peu plus d'un million trois cent mille kilomètres de diamètre. C'est quand même pas mal. Béthelgeuse, regardez, Sirius, Pollux, Arcturus, c'est encore plus terrible. Nous avons Rigel, Aldébaran, Béthelgeuse, Antares. Ce sont d'énormes, énormes, énormes objets célestes. Et pourtant, quand on les voit, on n'imagine pas ces masses invraisemblables, inimaginables. C'est la quinzième étoile pour sa brillance dans notre ciel, Antares. Elle se trouve à plus de mille années-lumière de notre Soleil. C'est une lampe extrêmement puissante. En réalité, sa brillance est très, très supérieure à celle du Soleil, mais on ne va pas s'amuser à cela. Maintenant, vous voyez l'inverse d'un Soleil, ça s'appelle désormais un trou noir. Pour ma part, je récuse cette idée. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une invention de mathématicien astrophysicien. Et d'ailleurs, il a cessé d'exister, ce brave garçon, mais au dernier moment de sa vie, Stephen Hawkins, donc il a dit, je ne suis pas sûr que ma théorie soit réaliste. Parce que pour maintenir cette théorie, il a fallu tirer des extensions de la physique qui ne tiennent pas debout dans la nature, pour lesquelles on n'a aucun moyen de vérification, etc. Mais c'est bien pratique. Là où il n'y a pas d'étoile ou de lumière, on dit que c'est un trou noir et on passe au-delà. Néanmoins, on ne parle pas d'un astre ici. C'est un trou gravitationnel. C'est l'inverse de la masse d'une étoile. Alors ce trou, selon l'idée des astrophysiciens qui voudraient expliquer d'où vient la matière dans l'univers, c'est que ce trou noir aspire tout ce qui est aux alentours, même la lumière. C'est une stupidité monstrueuse quand on entend ça pour un physicien, puisque si la lumière est attirée par un trou gravitationnel, gravitationnel, c'est qu'elle a une masse nécessairement. Or, la théorie de la relativité dit que la lumière n'a pas de masse. Il faudrait s'entendre, les gars. Où on a un système qui est cohérent, où il ne l'est pas cohérent. Or, la logique vient avant la cohérence dans le sens épistémologique de l'analyse intellectuelle. C'est pourquoi je me permets de dire, et mais ça fait longtemps que je le dis, et je n'ai pas trouvé de contradicteur valable jusqu'à présent, donc je maintiendrai, comme disait le roi des Belges. Sous-titrage ST' 501